On est en train de parler tous les deux et je vois que t'es pas concentré, je vois que t'es sur autre chose, je vois que t'es en train de réfléchir, je vois que t'es pas pleinement présent. Et pourquoi ? Parce que t'as pensé à quelque chose, tu t'es rappelé que t'avais fait une dinguerie et qu'il fallait que t'appelles quelqu'un pendant qu'on est en train de parler un instant. Si tu l'avais rentré dans ton emploi du temps, si t'as émis une alarme pour ça, tu pourrais te dire que dans tous les cas, au moment où tu devras te concentrer sur cette tâche là, ton téléphone s'endra. Et en attendant, tu peux être pleinement présent. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des systèmes que j'utilise pour mettre en place ma vie, mon sport, mon business. Je fais cette vidéo en lien avec la vidéo que j'ai fait la semaine dernière dans laquelle je parlais du fait de pouvoir des fois se sentir un petit peu down. Par rapport à la mise en place du service minimum dont je parlais, je me suis rendu compte que pas mal de gens m'ont tout au long de ma vie demandé quels étaient les systèmes que je mettais en place pour faire en sorte d'être aussi organisé. Faire en sorte d'avoir construit une belle entreprise avec plusieurs franchises, faire en sorte de pouvoir faire la boxe, faire en sorte de garder le temps d'étudier, faire en sorte de pouvoir continuer de m'entraîner plusieurs fois dans la semaine, d'avoir du temps pour la famille, les amis, etc. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous expliquer concrètement comment est-ce que je fais pour m'organiser dans la vie de tous les jours. Ça va passer par des applications, ça va passer par un tableau blanc, ça va passer par quelques alarmes de téléphone. C'est parti. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une vidéo qui va être assez pratique. L'idée, c'est que par rapport à tout ce que je vais vous donner, vous puissiez vous facilement utiliser des parties de ce que je vais vous raconter et l'implémenter dans vos routines. La première chose qui va être super importante, c'est d'avoir un calendrier. Vous pouvez utiliser le calendrier de l'iPhone. Moi, personnellement, je passe sur mon iPhone par une application qui s'appelle WeCal qui fait en sorte de me donner, comme quand on était au collège, l'emploi du temps à la semaine. De cette façon, c'est très facile pour moi de savoir ce que je fais du lundi au dimanche en un seul coup d'œil, que ce soit du perso, que ce soit du pro, que ce soit du sport. Donc, cette application WeCal, je vais vous la mettre juste à côté, que vous puissiez voir à quoi elle ressemble. Et l'avantage de cette application-là, c'est qu'elle se synchronise directement avec le calendrier sur mon MacBook. Donc, quand je modifie quelque chose, que ce soit sur mon MacBook ou sur mon téléphone, automatiquement, ça se synchronise sur tous les appareils corrélés avec mon application de calendrier. L'objectif, avec cette première chose-là, c'est de pouvoir noter dans votre semaine tout ce qui est important pour vous et tout ce qui est récurrent. Quand je fais penser à des choses de base, vous allez en général avoir vos heures de travail, vous allez en général avoir votre sport et vous allez en général avoir quelques tâches récurrentes sur votre temps perso. Ce que je fais tout le temps dans un premier temps, c'est que je note ma base. Donc, qu'est-ce qui va revenir semaine après semaine ou qui sera très rarement modifié ? Le fait d'avoir cette base de mes tâches récurrentes, des choses dans lesquelles je suis impliqué, ça va pouvoir me permettre de faire en sorte qu'autour de tout ça, je puisse construire mes prochaines semaines, mes prochains mois, ma prochaine année avec les objectifs que je me suis fixé. La deuxième chose du coup, ça va être de pouvoir prendre une feuille blanche et de pouvoir noter quels sont vos 6, 8, 10 objectifs de l'année. Ça ne sert à rien de vouloir faire plus compliqué que ça. Les années, les mois, les semaines passent très très vite. Donc, j'ai toujours préféré me concentrer sur 6 à 8 choses que j'allais faire très très bien et sur lesquelles j'allais me concentrer pendant l'année que de faire des listes de 15, 20, 30 choses que j'avais envie d'accomplir. Et au final, vous ne faites que repousser à chaque fois ces choses-là parce que vous n'avez pas le temps de les mettre en place. Pour les gens qui sont dans le business, vous comprendrez qu'en général, les possibilités de pouvoir avoir de nouvelles opportunités vont se trouver entre janvier et juin. Ensuite, tout le monde part en vacances, en France en tout cas. Et puis ensuite, vous allez avoir septembre jusqu'à fin novembre, début décembre puisqu'après, encore une fois, c'est difficile de pouvoir travailler que ce soit avec les banques, que ce soit avec des agents immobiliers ou que ce soit avec l'administration. Donc, les années passent vite. Donc, il faut capitaliser sur le fait de dire que chaque année, il y a 6 à 8 choses que je vais faire et que je vais essayer d'exploser. La chose que je vais faire une fois que j'ai noté mes objectifs de l'année, c'est que je vais me faire un tableau. Je vais vous mettre une petite photo du tableau. L'idée, c'est de faire en sorte que sur ces 12 mois de l'année, j'ai envie que ces différentes choses que je vais accomplir soient accomplies à une certaine période. Je vous donne une bêtise, tiens, je vais changer d'appartement. J'ai envie d'avoir cet appartement au mois de mai, j'ai envie de changer de voiture, j'ai envie d'avoir cette nouvelle voiture en septembre, j'ai envie de démarrer une nouvelle activité. Cette activité, j'ai décidé encore une fois de la démarrer au mois de septembre. Et le fait de pouvoir noter quand est-ce que vous allez avoir envie que ces objectifs arrivent, ça va vous permettre de pouvoir créer de l'anticipation sur justement quand est-ce que vous allez devoir mettre des choses en place par rapport à ces objectifs. Je vous donne un exemple très simple. J'ai envie par exemple de changer d'appartement pour mai 2024. Et bien, comme j'ai envie de changer d'appartement pour mai 2024, je vais devoir faire en sorte que sur les mois de mars et avril, donc les deux mois précédents cet objectif-là, et bien j'ai mis l'apport qui sera nécessaire d'avoir de côté pour cet appartement-là. Exemple, je vais avoir besoin de mettre 3000 euros de dépôt de garantie pour ce nouvel appartement. J'ai noté sur mon calendrier, tiens, l'objectif c'est quand mai j'ai stommé l'appart. En mars, j'ai mis qu'il fallait que je mette 1500 euros de côté. En avril, que je mette un autre billet de 1500 euros de côté. Le fait de faire ça, en fait, vous allez pouvoir, au-delà de vous fixer des objectifs, pouvoir les inscrire dans une temporalité, et pouvoir par rapport à ça être mieux préparé, pouvoir mieux anticiper le fait d'accomplir ces objectifs-là. Une fois que vous avez fait ça, ça va être le fait de commencer, comme moi, à utiliser un tableau blanc. L'objectif du tableau blanc, c'est de pouvoir faire en sorte que, eh bien, maintenant que vous avez les objectifs que vous voulez atteindre chaque année, que vous les avez inscrits dans une temporalité de quand est-ce que vous voulez qu'ils arrivent pendant l'année, eh bien, vous puissiez faire en sorte que chaque semaine, eh bien, vous ayez de nouveaux objectifs qui vont vous permettre d'accomplir vos objectifs du mois, et que du coup, petit à petit, eh bien, ça vous aide à cocher les cases des objectifs que vous vous êtes fixés cette année. Je vais, par exemple, avoir sur mon tableau, où j'ai caché, bien entendu, tout ce qui se passe en dessous, ma semaine 6, eh bien, sur ma semaine 6, par exemple, j'ai une partie des tâches que je dois accomplir pour mon business, d'accord, l'activité dans laquelle je suis impliqué, et une partie des tâches que je dois accomplir pour moi-même. L'avantage de faire ça, c'est que, par rapport aux objectifs que vous allez vous fixer chaque semaine, vous allez pouvoir faire en sorte qu'à chaque fois, ils soient corrélés avec la vision que vous avez sur ce que vous devez faire ce mois-ci. Le problème que j'ai rencontré pendant longtemps, c'est que je me fixais des objectifs à l'année, sans réellement les inscrire dans une temporalité, il fallait qu'ils soient faits. Je me fixais des objectifs dans la semaine, mais quand je faisais le rapprochement, ou quand je fais le rapprochement plutôt maintenant avec du recul, eh bien, je me rends compte que ces objectifs que je me fixais toutes les semaines n'étaient pas forcément en adéquation avec ce que j'avais envie d'accomplir pendant l'année. Donc, le problème, c'est que j'étais très occupé pendant mes semaines, mais je n'étais pas très productif et en train de faire avancer ces objectifs-là. Ma partie préférée. On va enfin servir de notre calendrier. Une fois que vous avez noté vos objectifs de la semaine sur votre tableau blanc, eh bien, le problème, c'est que beaucoup de gens s'arrêtent à ça. Et encore une fois, comme quand je parlais des objectifs de l'année, le problème d'avoir des objectifs qui sont sur un tableau, qui n'ont pas de temporalité, eh bien, vous n'allez jamais effectuer le travail nécessaire pour accomplir ces objectifs-là. Donc, quelque chose que je vais faire, et ça, du coup, c'est la quatrième chose, c'est le fait de faire en sorte qu'une fois que j'ai noté mes objectifs de la semaine, eh bien, je vais retourner sur mon application de calendrier et autour de mes événements qui sont récurrents dans la semaine, je vais faire en sorte que tous les jours, eh bien, je puisse abattre du nouveau travail, cocher de nouvelles cases par rapport à ces objectifs que je me suis fixés cette semaine. Comme vous l'avez compris, je me suis fixé un objectif cette semaine. Je sais que dans mon calendrier, par exemple, je me suis gardé le vendredi, exemple, de 15h à 17h, eh bien, ce que je vais faire, c'est qu'une des tâches de la semaine, je vais la fixer pour qu'elle soit réglée à 17h vendredi. Encore une fois, le fait de mettre de la temporalité, ça va vous permettre d'avancer vers vos objectifs et ne pas les garder de façon abstraite, sans réelle durée pour les accomplir. La cinquième chose qui est en lien, du coup, ça va être l'anticipation. Tous les dimanches soir, ce que je fais, c'est que je prends entre 30 minutes et une heure pour travailler justement sur ma semaine. C'est-à-dire que je vais me servir d'une période que j'ai qui est plutôt calme, exemple, dimanche après-midi, pour faire en sorte de me dire, OK, bon alors cette semaine, quelles sont mes tâches récurrentes ? Cette semaine, quels sont mes objectifs ? OK, comment est-ce que je pourrais implémenter mes objectifs à l'intérieur de ma semaine ? Comment je vais pouvoir faire en sorte que quand je regarde chacune des journées, eh bien, cette journée me semble cohérente et que je n'ai pas fixé, par exemple, énormément de travail sur le début de semaine alors que j'ai un ou deux jours qui vont être beaucoup plus légers dans la semaine. Et en fait, une fois que j'ai fait ce travail-là le dimanche, ce que je vais faire, c'est que tous les soirs, je vais prendre 5 à 10 minutes pour regarder ma journée du lendemain et me dire, OK, est-ce qu'encore une fois, ma journée me semble cohérente ? Exemple, j'ai mis un call à 12h alors que j'ai un dîner à 13h. Ce call risque de durer, donc est-ce qu'il ne faut pas que je fasse en sorte de décaler ce call pour le faire à 14h une fois que j'ai fini mon déjeuner ? Toutes ces choses-là, eh bien, c'est le fait de pouvoir les préparer la veille qui, dans un premier temps, va vous permettre d'être très concentré sur votre journée du lendemain parce que quand vous vous réveillez, vous savez ce que vous avez à faire. Et la deuxième chose, c'est que ça va vous permettre de garder de la cohérence dans ce que vous faites tous les jours parce qu'encore une fois, vous n'allez pas avoir des périodes de temps qui sont très chargées alors que vous avez d'autres périodes de la semaine qui sont plutôt tranquilles. La dernière chose que j'utilise, c'est mon téléphone et les alarmes de téléphone. Je vous en avais déjà parlé dans des podcasts. J'ai énormément d'alarmes qui vont sonner tout au long de la journée et qui vont me permettre, en fait, de pouvoir mettre mon cerveau sur pause. Ça veut dire que je suis quelqu'un qui aime être concentré énormément dans mes tâches et je n'aime pas avoir à constamment regarder l'heure, par exemple. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mettre des réveils pour toutes les tâches à la con du genre les repas, du genre les appels que j'ai ou du genre l'heure de l'entraînement. Ce qui fait que je peux me concentrer tout au long de ma journée dans mes tâches et je sais que de toute façon, j'aurai une alarme qui sonnera au moment où je devrais passer à la prochaine tâche. Du coup, par rapport à ce truc-là, ce que je vais faire, c'est que pendant que je prends mes 5 minutes tous les soirs pour garder ma journée du lendemain, en même temps, je vais prendre mon téléphone et je vais commencer à activer mes alarmes pour me dire que « Tiens, demain matin, il faut que je prenne mon premier repas à cette heure-là. Demain, il faut que je fasse ma séance de sport à cette heure-là. Tiens, demain, j'ai un call à cette heure-là. Il ne faut pas que je l'oublie. Donc, 10 minutes avant, j'ai mis une alarme. » Et le fait de faire ça, ça va faire en sorte que je vais pouvoir, moi, le lendemain, dès que je me réveille, savoir ce que j'ai à faire et me dire que ma journée va pouvoir couler et toutes les tâches vont pouvoir bien s'enchaîner. Encore une fois, quelque chose que je veux que vous compreniez par rapport à ça, c'est que la discipline donne de la liberté. Le fait d'être très discipliné, le fait d'être très productif, eh bien, ça vous permet d'avoir, par exemple, énormément de temps off. Je vois des gens se battre avec leur réveil. Je vois des gens se battre avec leur organisation. Parce que le problème, c'est qu'ils n'en ont pas. Et le fait de ne pas avoir d'organisation, ça fait que, par exemple, vous avez constamment quelque chose en tête. On est en train de parler tous les deux et je vois que tu n'es pas concentré. Je vois que tu es sur autre chose. Je vois que tu es en train de réfléchir. Je vois que tu n'es pas pleinement présent. Et pourquoi ? Parce que tu as pensé à quelque chose, tu t'es rappelé que tu avais fait une dinguerie et qu'il fallait que tu appelles quelqu'un pendant qu'on est en train de parler un instant. Si tu l'avais rentré dans ton emploi du temps, si tu as émis une alarme pour ça, tu pourrais te dire que, dans tous les cas, au moment où tu devras te concentrer sur cette tâche-là, ton téléphone sonnera. Et en attendant, tu peux être pleinement présent. Je suis quelqu'un qui préfère dire à quelqu'un à qui je suis en train de parler, attends, donne-moi juste une seconde. Je note quelque chose que je ne dois pas oublier. Plutôt que de me dire que je suis présent à 50 ou 60%. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long dans tous les cas. Je sais que cette vidéo peut être très fastidieuse pour beaucoup. Mais dans tous les cas, si ça peut aider au moins une personne, ma mission sera remplie. Je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On est ensemble. Peace.